Le 27 juillet, Louis Ducruet se marie avec sa fiancée de longue date, Marie Chevalier. Le couple attend le jour J avec impatience mais le fils de Stéphanie de Monaco adore et déjà prévenu qu'il n'était pas dans leur plan d'avoir des enfants très rapidement. Stéphanie de Monaco a préparé ses mouchoirs. Très sensible, la mère de Louis Ducruet avait déjà pleuré quand son fils lui a annoncé qu'il allait se marier avec sa charmante belle-fille, Marie Chevalier. Le jour J est enfin arrivé. Le samedi 27 juillet, les deux tours trop vont se dire oui pour la vie après sept ans d'amour dans la somptueuse cathédrale de Monaco, le lieu où son grand-père le prince Régnier III et sa grand-mère Grace Kelly se sont mariés. Ce moment s'annonce très émouvant pour tous ses proches dont ses frères et sœurs, Pauline Ducruet, Camille Gottlieb et Mickaël Ducruet. Interviewé par le site du magazine Hello Monaco, Louis Ducruet a également évoqué l'avenir proche de son couple avec Marie Chevalier après leur mariage. Désirent-ils fonder une famille rapidement après avoir enfilé son alliance ? Marie et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde sur le sujet. Pour l'instant, nous n'avons pas prévu d'avoir d'enfants. On est encore jeunes, ils ont 26 ans tous les deux, et Marie veut profiter encore un peu de la vie avant d'avoir un bébé. Mais, évidemment, c'est dans un coin de notre tête, a répondu le fils de Daniel Ducruet. À coup sûr, il faudra prévoir encore une fois les mouchoirs le jour où il annoncera la grossesse de sa femme à sa mère, Stéphanie de Monaco. Ses deux sœurs misent à contribution dans cet entretien, Louis Ducruet s'est également confiée sur les liens très forts entre sa future femme et sa sœur Camille Gottlieb. Cette dernière sera même l'une des demoiselles d'honneur de la mariée. Son autre sœur Pauline Ducruet contribuera également à ce mariage d'une toute autre manière. La jeune styliste a dessiné l'une des robes de mariée de Marie Chevalier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501